Musique 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 Hello Tchingu, c'est Sam du blog Sam et Drama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un film japonais que j'ai vraiment adoré J'avais déjà entendu parler du manga mais moi je n'en lis pas en fait Je suis plutôt animée et encore je n'en regarde pas beaucoup Donc du coup c'est vraiment une histoire qui m'intéressait et je m'étais même posé la question à l'époque de si j'allais pas louer ou m'acheter les mangas parce que ça me vraiment ça me... j'avais envie de découvrir cette histoire Et je trouve qu'on parle pas assez de ce genre de sujet en fait On parle pas assez du handicap Et même si c'est pas quelque chose qui me touche personnellement dans mon entourage Mais je trouve que c'est important d'en parler Et je trouve que ce genre de film ou ce genre d'oeuvre c'est vraiment vraiment bien Et puis cet amour décrit dans le synopsis ça promettait vraiment quelque chose de très très beau qui dédramatise le handicap, qui dépasse les préjugés Et parfois on a besoin d'un petit peu de bienveillance et je trouve que ce film c'est ce qui l'apporte Perfect World ça raconte l'histoire d'une jeune fille Tsugumi qui est amoureuse en fait de son seigneur au lycée Cependant il s'intéresse pas du tout à elle Il a même une petite amie Et en fait les années passent et il se retrouve des années plus tard à une soirée je sais plus trop dans quel contexte Sauf qu'une chose a complètement changé Elle découvre qu'il est en fauteuil roulant parce qu'il a eu un accident Et l'héroïne quand elle découvre ça elle est totalement bouleversée Enfin elle est complètement choquée Elle se dit mon dieu ce mec qui était chef de l'équipe de basket qui était tellement sportif Maintenant il est en fauteuil roulant Et elle est vraiment vraiment choquée Ce qui ne va pas l'empêcher de retomber amoureuse de lui une seconde fois Sauf que lui il va totalement repousser ses avances une nouvelle fois parce qu'il ne veut pas imposer son handicap à quelqu'un Et l'histoire est trop trop belle La réalisation est super jolie Les images sont colorées Les acteurs sont convaincants Et le film m'a vraiment beaucoup émue Il y a eu plusieurs moments où j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux parce que ça me faisait tellement mal au coeur J'avais tellement envie de le prendre dans mes bras de lui dire que tout allait bien se passer qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète qu'il fallait vraiment qu'il croit en la vie et qu'il continue de se battre Et même si le film reste assez soft dans la description des souffrances de nos personnages où on n'est pas dans du Ichirido ou no Navidad où la douleur des personnages s'était envoyée avec violence à la tronche là c'est beaucoup plus soft C'est un bien et un mal parce qu'on aurait pu aller peut-être un peu plus loin mais bon dans l'autre côté mon petit coeur moi il aurait peut-être pas supporté En tout cas on en montre suffisamment pour nous toucher parce que comme je vous ai dit j'ai eu les armes aux yeux à plusieurs reprises Et franchement le héros m'a énormément touché il a une détermination enfin il bosse sur un projet d'architecture et même si ça va pas il continue de travailler à fond parce qu'il veut tellement réussir et prouver que même s'il est en fauteuil roulant ça l'empêche pas de pouvoir mener à bien des projets Et notre héroïne est trop mignée Elle va tellement s'investir être pleine de bonne volonté pour réussir à le faire sourire pour lui redonner un peu goût à la vie en fait Et c'est juste trop trop beau Et la famille de l'héroïne bah illustre justement les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis du handicap parce que bah ses parents au début ils se disent ma fille elle va sortir avec un mec qui a un fauteuil roulant un non 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 et ça fait tellement mal d'entendre ce genre de discours au 21ème siècle Donc vraiment j'ai trouvé que ce film était quand même plutôt réaliste et ça fait du bien de parler de ce genre de sujet Il m'a énormément touchée la romance est juste magnifique les personnages sont hyper attachants et du coup je peux que vous conseiller ce film parce que c'était vraiment super j'ai passé un excellent moment devant et il a vraiment il dégage vraiment quelque chose de chaleureux Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez vu ce film si vous le connaissez ou si vous avez vu le manga ou vu l'anime je crois qu'il y a un animé mais je ne suis pas sûre je fais peut-être des bêtises et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo t'as l'animé boucou bye bye